dans cette série je mets en avant les portraits que j'ai fait des youtubeurs chez qui je me suis incrusté à l'occasion de ma série de vidéos sur l'économie aujourd'hui il va beaucoup être question d'histoire allez on commence avec l'épisode pour lequel je me suis installé chez nota bene qui est la chaîne française dédiée à l'histoire la plus importante de la youtuberie ces chiffres sont d'ailleurs aussi le fruit des collaborations de la régularité et du nombre d'années d'investissement sur youtube or nota bene est une chaîne qui existe depuis longtemps dans le paysage audiovisuel de youtube benjamin brio crée la chaîne nota bene en 2014 il a alors 26 ans et ça fait six ans qu'il perfectionne sa maîtrise de la prise de vue et de la post production dans une boîte de prod chez qui il a commencé à travailler peu après son bts audiovisuel en 2008 dans les premières vidéos mises en ligne la qualité de réalisation est donc déjà excellente ce qui donne beaucoup d'attractivité à un contenu que ce passionné d'histoire peaufine avec passion ce cocktail audiovisuel tape assez rapidement à l'oeil du youtubeur antoine daniel qui en parle dans une vidéo invitant de très nombreux youtubeurs à s'intéresser à son travail et à s'abonner à sa chaîne il faut dire que nota bene arrive aussi à un moment où la plupart des radios télé et presse écrite s'intéressent beaucoup à toutes les chaînes de vulgarisation qui naissent sur youtube les années passent et la passion pour l'histoire de benjamin brio va crescendo avec des productions régulières de vidéos passionnantes dans des périodes historiques tous azimuts l'augmentation de ses abonnés lui permet d'imaginer des modes de production de plus en plus important avec la monétisation de ses vidéos sur youtube le sponsoring ou des partenariats grâce à tout ça il est accompagné à présent d'une grosse équipe qui compte un cadreur un ingénieur du son et même parfois un pilote de drones et d'au moins douze personnes qui l'accompagne dans le montage vidéo les recherches iconographiques les contenus la modération dans les réseaux sociaux comme instagram et tik tok les live sur twitch l'administration la production les planning tout ça en plus de toute cette grosse équipe il collabore régulièrement avec des historiens et d'autres vidéastes sur la seule année 2020 une quarantaine d'auteurs ont été embauchés en co écriture mais il faut dire qu'en plus des épisodes qui nécessitent chacun des heures de recherche et d'écriture il s'est lancé la même année dans un projet de livre sur les vikings qui compte de très nombreux collaborateurs ce livre qui sortira très bientôt vient étoffer une grosse bibliographie où l'on trouve une série de bandes dessinées illustrées par christian patti et co écrit avec mathieu mariole aux éditions soleil et un livre plein de mots et d'histoires aïrissante intitulé les pires batailles de l'histoire édité chez robert laffont comme le soldat qu'il évoque dans ses vidéos que ce soit dans les guerres d'antiquité ou dans celle du 20e siècle ben s'attaque courageusement à toutes les histoires connues et méconnues pour rendre accessible et passionnant ce vaste domaine qui nous permet de lire le monde actuel avec ses yeux qui vous transperce de douceur et une voix grave envoûtante il l'articule avec un ton qui donne l'impression d'écouter un pote écouter une blague au fil des ans il imagine toutes sortes de façons de toucher à l'histoire plein de formats d'idées de jeu et d'angles d'attaque sur plein de périodes de l'histoire il collabore avec plein d'autres youtubeurs comme max bird science for all code mu ou encore l'équipe du vortex il participe par ailleurs à de nombreux festivals desquels il parle parfois sur sa chaîne mettant sa notoriété au service de ces événements qui transforment l'étude historique en une occasion de rencontres et de connaissances je ne peux que trop vous recommander de vous intéresser à cette chaîne si vous ne la connaissez pas et je vous mets tous les liens dans la description allez on reste dans le thème de l'histoire puisque histoire du monde c'est une chaîne où on peut trouver le résumé de l'histoire de plein de pays en quelques minutes par exemple on peut y trouver toute l'histoire de france en 38 minutes depuis l'arrivée des premiers humains en afrique de l'est jusqu'à nos jours c'est un travail colossal qui a demandé un an et demi de fabrication de cartes et de rédaction à son réalisateur il a même fait un épisode où il résume toute cette histoire en cinq minutes il prépare actuellement des épisodes qui rentreront dans plus de détails de certains épisodes de cette histoire je vous invite à voir ça parce que ça mérite vraiment le détour on a l'impression que ça va très vite mais il garde les détails les plus emblématiques qui permettent de filer d'une situation historique à une autre avec une fluidité folle ce qui rend tout ça très accessible ce qui est d'autant plus impressionnant dans tout ça c'est que le jeune romain perdri qui fait tout ça n'a fait absolument aucune étude liée à l'histoire il a fait des études de commerce et a travaillé cinq ans dans le marketing il a démarré ses vidéos il y a sept ans en résumant des bouts d'histoire du monde au fil de ses voyages à travers le monde en mode vlog en terrasse de café ou en se promenant à pied ou en vélo au fil des années le son l'écriture et l'image sont devenus de plus en plus léché c'est un très beau projet dans lequel il partage sa passion pour l'histoire avec simplicité et générosité ce courageux voyageur a même créé une chaîne secondaire appelée history around the world où il part dans le même exercice en anglais comme d'habitude je vous mets le lien en description merci pour votre curiosité continuez à regarder partout à bientôt